Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'exercice 1 du concours GPi Polytech 2019. C'est un exercice sur les logarithmes et les exponentiels, donc toujours intéressant à regarder. Alors, dans cet exercice, il y aura quelques QCM, on vous précisait ici lors du concours qu'aucune justification n'est demandée, bien sûr nous on les fera. Et donc, on démarre tout de suite avec, eh bien, un QCM. Alors, quel est l'ensemble E des réalistes vérifiant 1 moins ln de x, super ou égal à 0 ? Alors, on a 4 propositions, je vous rappelle que les QCM peuvent avoir plusieurs bonnes réponses, mais ici, chaque ensemble étant différent, vous n'avez forcément qu'une seule bonne réponse. On doit donc résoudre 1 moins ln de x, super ou égal à 0. Première chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on a un logarithme. Et je vous rappelle que le domaine, je vais le noter, voilà, des ln du logarithme, c'est 0 plus l'infini. Et le logarithme, bien sûr, n'existe que pour x strictement positif. Donc, vos solutions ne peuvent pas contenir des nombres négatifs ou nuls. Donc, il faudra y penser quand on fera la conclusion. Pour résoudre ce genre d'équation, c'est classique, vraiment. On va laisser le ln à gauche, on peut l'envoyer à droite si on veut, mais ici, j'enlève donc 1 des deux côtés. Ensuite, on va multiplier par moins 1. Quand on multiplie, donc, une inégalité par un nombre négatif, elle change de sens. Donc ici, ln de x va devenir 1 à faire égal à moins 1 fois moins 1, donc à 1. D'accord ? Et ensuite, on compose par l'exponentiel, on utilise l'exponentiel, et on saura, ici, comme l'exponentiel est strictement croissant, que ça donne x plus petit ou égal à l'exponentiel 1. D'accord ? Ce qui donne x plus petit que e. Sinon, vous savez plein de choses sur la fonction logarithme, notamment, et ça c'est du cours, que logarithme est une fonction strictement croissante, qui s'annule en 1. Donc, et vous savez qu'exponentiel 1, c'est le fameux nombre e, donc x inférieur ou égal à e. Les solutions, donc, on a deux choses. On doit avoir x plus petit que e, et en même temps, d'après ce qu'on avait dit, x doit être strictement positif. Donc, les deux choses là, ces deux choses que j'ai encadrées, mises ensemble, ça nous donne un x qui doit être, donc, strictement positif, et inférieur ou égal à e. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien que l'ensemble e, c'est donc tous les nombres qui sont strictement plus grands que 0, et plus petits ou égales à e. Donc, c'est donc l'intervalle 0e, ouvert en 0, et on regarde, c'est la proposition d. D'accord ? L'erreur, ça serait d'oublier le x strictement positif, ça peut arriver, mais voilà. Vous vous en apercevrez à la suite, parce que dans les études qui viennent après, les fonctions sont définies sur x strictement positif. Donc, voilà cette première question. Alors, on considère deux fonctions f et g, et là, pour l'instant, dans la question 1 et 2, on s'intéresse à la limite de f en plus infinière. f de x, elle est définie, quel que soit x strictement positif, et l'expression, c'est exponentielle de ln de x sur x. D'accord ? Donc, quand x est envers plus infinière, on va d'abord regarder le comportement de ln de x sur x. Alors ça, c'est une croissance comparée. C'est dans le cours de terminale. Donc, croissance comparée. La limite quand x est envers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. On sait que c'est le x qui l'emporte. Et ça, on va le composer. On va le mettre dans un exponentiel. Donc, on va regarder l'exponentiel quand son exposant est envers 0. D'accord ? Son exposant, c'est ln de x sur x. Et ça, on sait que l'exponentiel en 0, ça tend vers 1. Donc, par composition, la limite quand x est envers plus l'infini de f de x, c'est 1. D'accord ? Parce que ça donnera, ici, l'exponentiel quand x est envers 0. Donc, après la composée, on trouve l'exponentiel de 0 qui vaut 1. Troisième question. En déduire que c'est f admet une asymptote ? Effectivement, on a trouvé que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x, cette limite, c'est 1. Donc, les ordonnées, quand on va aller vers la droite, se rapprochent de 1. Donc, la cour va se rapprocher d'une droite horizontale. Delta d'équation y égale 1. Donc, effectivement, puisqu'on a cette limite, et bien donc, cf admet la droite d'équation y égale 1 comme asymptote horizontale. Et finalement, ici, c'est à droite, donc en plus l'infini. Donc, l'équation, c'est y égale 1. Quatrième question. La limite de f, maintenant, en 0+, puisqu'effectivement, f est définie sur, pour x, strictement positif. Alors, on va donc regarder encore une fois f de x en expression. C'est exponentiel de ln de x sur x. Alors, ln de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, donc, qu'on appelle 0+, ça, d'après le cours, on sait que c'est moins l'infini. D'accord ? C'est la fonction ln. On va diviser par quelque chose qui tend vers 0+. Est-ce que c'est indéterminé ? Eh bien, non. On a moins l'infini en haut. On divise par 0+. Donc, ça revient à faire moins l'infini fois 1 sur 0+, et 1 sur 0+, en termes de limite, c'est plus l'infini. Donc, ça, ça correspond par moins l'infini fois plus l'infini. Ce n'est donc pas déterminé. Ça tendra vers moins l'infini. Donc, je vais le dire. Ici, la limite quand x tend vers 0, en étant positive de x, c'est 0+, et par quotient, la limite de ln de x sur x quand x tend vers 0+, c'est donc moins l'infini. D'accord ? Ceux qui n'aiment pas les quotients, vous transformez sinon ln de x sur x rapidement en ln de x fois 1 sur x. Ça, ça marche très bien. Vous voyez qu'ici, ln de x va vers moins l'infini. 1 sur x ira vers plus l'infini. Donc, on imagine bien ici la multiplication. Ce ln de x sur x, on le met dans l'exponentiel. On va donc regarder l'exponentiel en moins l'infini. Or, l'exponentiel en moins l'infini, on sait que ça tend vers 0. Et donc, par composé, encore une fois, c'est une composition, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, eh bien, c'est donc l'exponentiel en moins l'infini, c'est 0. On s'attaque à la fonction g. Son expression, c'est justement ln de x sur x. C'est ce qu'on avait dans l'exponentiel. Et on vous demande de calculer la dérivée. Alors déjà, on est sur, ici, x strictement positif, le numérateur est dérivable, le dénominateur aussi, le dénominateur ne s'annule pas, donc g est dérivable. C'est une dérivée d'un quotient. Alors, je vais essayer de rédiger ça correctement. C'est donc u sur v avec u de x qui vaut ln de x et v de x qui vaut x. Donc, j'aurais besoin pour dériver un quotient de la dérivée du numérateur, donc de ln, c'est 1 sur x, et du dénominateur, dérivée de x, ça fait 1. g prime, c'est donc u prime v, d'accord, donc 1 sur x fois x moins v prime u, donc une fois ln de x, divisé par v carré, donc x carré. En haut, on a une première simplification ici par x qui laisse des 1, donc on a 1 moins une fois ln, donc 1 moins ln, divisé par x carré. On a déjà terminé. Question 6, maintenant, on va s'intéresser à la dérivée de f. Alors, f de x, c'est exponentiel, donc, vous avez bien compris, exponentiel de g de x. Donc on est sur une forme que vous connaissez, la dérivée d'un exponentiel, u, exponentiel u, si u est dérivable, c'est u prime, e de u, et donc, par conséquent, f prime, c'est-à-dire que f est dérivable et que f prime, c'est g prime fois exponentiel g de x. Donc, on a g prime, c'est 1 moins ln de x sur x carré. D'ailleurs, vous voyez, ce 1 moins ln, on comprend le QCM de début, ici, multiplié par exponentiel de ln de x sur x. Et on vous demande de mettre ça sous une certaine forme. Vous voyez, le 1 moins ln, je l'ai. Donc, c'est 1 moins ln de x multiplié par une fonction h qui sera 2 ln de x sur x divisé par x carré. D'accord ? Donc, ici, on doit répondre h de x. C'est exponentiel ln de x sur x divisé par x carré. Pardon. Alors, maintenant, on vous demande le signe de h de x. Alors, c'est très simple. Pourquoi ? On sait que, quel que soit x strictement positif, déjà, le dénominateur x2 sera strictement positif. C'est un carré qui ne s'annule pas, donc c'est strictement positif. Ensuite, en haut, on a un exponentiel. Or, on sait que, quel que soit ce qu'on vient dans un exponentiel, quand x, l'exponentiel sera strictement positif. Donc, e de ln de x sur x est strictement positif. x2 aussi, c'est-à-dire que le quotient des deux est strictement positif. Donc, quel que soit x strictement positif, h de x est strictement positif. Donc, le signe de h, c'est strictement positif. Question 7. dresser le tableau des variations de f. Alors, f prime, donc on a dit que f prime, c'était 1 moins ln de x fois h de x avec, quel que soit x positif, h de x strictement positif. Donc, f prime est du signe, est du même signe que 1 moins ln de x. D'accord ? Et ça, on l'a déjà étudié. Question 1. On sait que 1 moins ln de x est strictement positif quand x est strictement plus petit que e. Et ça va nous permettre tout de suite de faire le tableau. Alors, ce tableau, je vais le faire ici. On a donc x, on part de 0, nous, jusqu'à plus infini. f prime, donc, c'est du même signe que 1 moins ln de x. Ça s'annule donc en e. c'est positif avant e et négatif après. Donc, f est strictement croissante puis décroissante. Les limites, on les a trouvées au début, dans les premières questions. On a dit qu'on avait une asymptote en plus infini, l'équation y égale 1 et la limite en 0, je vous rappelle, ici, c'était 0, je crois, oui. Voilà, on a quasiment fini. Maintenant, on va quand même indiquer l'image de e. f de e, c'est donc e de ln de e sur e. On s'est peut-être demandé après. Ça fait ln de e, ça vaut 1, ça fait e de 1 sur e. On ne va pas aller plus loin. Donc, f de e, c'est exponentiel de 1 divisé par e. Ensuite, on prend le point A de la courbe de f, d'abscisse e. Ça tombe bien, c'est celui dont je viens de parler. Donc, il vous faut la valeur de y. Alors, y, comme A appartient à la courbe de f, c'est f de xA, c'est-à-dire f de e. Donc, exponentiel de ln de e sur e, c'est-à-dire e, on a dit, de 1 sur e. Il faut une valeur approchée, donc calculatrice. Pour ça, on fait donc exponentiel, voilà, et de 1 divisé par e. Alors, pour avoir e, une chose simple, vous mettez exponentiel et vous prenez exponentiel de 1. Voilà. Donc, ça donne, donc, à 10 moins 1, 1,4. Donc, à peu près 1,4. À ce moment-là de la partie, il nous reste 4 questions, 2 QCM, dont avec une tangente ici. On a une courbe à tracer. Alors, elle devait être fournie sur le formulaire que vous deviez rendre et ensuite un vrai ou faux. Alors, on considère le point de la courbe d'abscisse 1. Donc, XB égale 1. TB, c'est la tangente à la courbe au point B. Et on vous demande l'équation. Alors, je vous rappelle la formule, l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, ça c'est le cours, c'est Y égale F' de petit a fois X moins un petit a plus F de petit a. Ici, petit a, c'est 1. Donc, je remplace, ça me donnera donc une tangente au point B qui sera F' de 1 fois X moins un plus F de 1. J'ai donc besoin de F de 1 et F' de 1. Alors, F de 1 tout d'abord, ça fait exponentiel de ln de 1 sur 1. ln de 1, c'est 0, donc ça fait exponentiel 0, ça fait 1. Ensuite, F' de 1, alors je vais vous rappeler la formule de F' prime. La voici, je remplace X par 1 et il se trouve que là, on a 1 moins, donc en 1, je remplace donc X par 1, 1 moins ln de 1, ln de 1 sur 1 et 1 au carré. Donc là, 1 moins ln de 1, ça fait 1. Exponentiel de ln de 1, ça fait exponentiel 0, ça fait 1 sur 1, ça fait aussi 1. Donc, la tangente en B, son équation, ça sera une fois X moins 1 plus F de 1, ça fait 1. Et donc, on trouve, et vous voyez que ça donne donc une équation de tangente Y égale X. Et donc, proposition, eh bien, c'est la C. On continue. Toujours un QCM, soit C le point d'abstice 1,5. Donc, XC égale 1,5. Que vaut YC ? Alors, comme il est sur la courbe, YC, c'est l'image de 1,5. Ce qui me donne, donc, exponentiel de ln de 1,5 divisé par 1,5. Alors, attention, déjà, on va se débarrasser de cette division. Quand on divise par 1,5, on multiplie par l'inverse de 1,5, donc par 2. Ça fait donc 2 fois ln de 1,5. Alors, est-ce qu'on a ça déjà dans les propositions ? Pas du tout. On va donc transformer un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire avec un ln de 1,5, je vous rappelle que l'a est positif, quel que soit strictement positif, ln de 1 sur a, c'est moins ln de 1. Donc, ln de 1,5, c'est moins ln de 2. Donc, ça, ça fait moins 2 ln de 2. Est-ce qu'on a ça quelque part ? Ça tombe bien. C'est la proposition D. D'accord ? Donc, on peut continuer. Et pour continuer, on va d'abord s'assurer qu'aucune des trois autres réponses ne sont bonnes parce que le QCM, ici, peut avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, regardons, exponentiel moins 2 ln de 2. Si vous tapez ça à la machine, on va regarder ça tout de suite, on voit que ça fait 0,25. On voit que ça fait 1,25. Alors, pourquoi ? Eh bien, ici, on a moins 2 ln de 2. Alors, j'ai choisi, moi, d'enlever, donc, le demi. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est de rentrer le 2, ici. On peut rentrer un 2 dans un logarithme sous forme d'une puissance. Ça fait 1,5 au carré. D'accord ? Vous savez que ln de a au carré, si a est positif, ça fait 2 ln de a. Donc, vous voyez qu'on peut rentrer le 2. Donc, ici, pourquoi c'est bien ? Parce qu'après, vous avez l'expérience et ln qui se succèdent et donc, il restera un demi au carré. Et un demi au carré, ça fait un quart. Donc, 0,25. On a donc ici une deuxième bonne réponse. Effectivement, dans le texte, c'était précisé, le QCM peut avoir plusieurs bonnes réponses. Alors, est-ce que les autres sont bonnes ? Là, non. Comment on doit montrer qu'elles ne sont pas bonnes ? Eh bien, on va quand même rapidement regarder un exponentiel ln de 2 sur 2. Alors, le demi, si vous voulez, comment on peut se débarrasser de ce demi ? Chez l'ogarithme, le demi, ça correspond à la racine carrée. Quel que soit positif, ln de racine carrée de a, c'est un demi de ln de a. Donc, le demi peut rentrer sous forme d'une racine, ça fait ln de racine de 2. Exponentiel ln d'affilé, il reste donc racine de 2, qui n'est pas égale à un quart. Donc, celle-là, elle est bien fausse. L'autre, eh bien, on va faire pareil. Je rentre le demi, exponentiel, 1 demi de ln de 1 demi, ça fait e de ln de racine carrée de 1 demi, et on trouve donc racine carrée de 1 demi, ce qui fait 1 sur racine de 2. C'est effectivement aussi différent de 1 quart. Donc, voilà, on a deux bonnes réponses à aider. Onzième question, on doit d'abord placer sur une figure que voici les points abaissés. Donc, A, on le connaît à peu près, c'est en E, 1,4. E, c'est 2,7. Ici, voilà, et 1,4. Donc, 1,4, par ici. Donc, ça, c'est le point. Ça va être le sommet de la courbe. Ensuite, on sait que ça passe, on part 0,0. On a le point 1, le point B de coordonnée 1,1. Donc, le point B, ici. On a le point C de coordonnée 1,5, 1,4. Donc, ici. Ensuite, on sait que la courbe, on va demander donc les tangentes, la droite delta qu'on a tracée tout à l'heure, les tangentes, enfin, qu'on a parlé tout à l'heure, et ensuite, on doit tracer la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la droite delta ? Donc, cet asymptote, vous voyez, je l'ai tracé en rouge ici. Donc, équation Y égale 1. En bleu, j'ai fait la tangente au sommet, au point A. Donc, son équation, c'est Y à peu près, ici, on avait une verre approche, c'est à peu près 1,4. Et en vert, la tangente en B, qu'on avait déterminée, dont l'équation était Y égale X. Voilà. Et maintenant, on vous demande de tracer la courbe. Donc, il faudra respecter quel point très important. Premier point, la tangente au niveau du sommet. Donc, vous avez ici, une tangente horizontale. Ensuite, la tangente au point B. Il faudra respecter cette direction ici. Et après, la limite en 0. Donc, on va partir de l'origine. On doit passer après par le point C. Donc, voilà. Alors, je vais tracer ça d'une autre couleur. On va tracer ça en noir. D'accord ? Donc, noir, c'est ici. Voilà. On part de l'origine. On passe par le point C. On respecte la tangente en B. Ensuite, on va aller au sommet en A. Et après, on doit respecter l'asymptote. On n'a pas étudié la position par rapport à l'asymptote. Mais ici, vu que la fonction est décroissante, on va toujours être au-dessus. Et on va s'approcher plus ou moins progressivement. La fin est ratée. De cet asymptote. Et à la fin, on sera vraiment quasiment collé. Toujours en décroissant. Donc, voilà ce qu'on peut faire sans trop de précision. Je vais vous montrer la vraie courbe. La voici ici en vert. Donc, un départ assez horizontal. Ici, une montée. Là, respect, vous voyez ici, bon respect de la tangente. Ici, le sommet en respect. est ici. Alors, c'est beaucoup moins rapide que je pensais ici. La descente vers l'asymptote horizontale. Et on finit par une dernière question. Un vrai ou faux. Donc, trois. Vrai ou faux. Soit M. Donc, un réel. Et on va s'intéresser aux solutions pour X strictement positifs. Aux solutions de l'équation F de X égale M. D'accord ? Pour chacune des trois assertions, indiquer s'il y a les vrais ou fausses. Donc, première assertion. Si on prend un nombre M entre 1 et Y A. Donc, on va regarder sur le dessin ici. 1, donc c'est ici, c'est le trait rouge. Et Y A, c'est le trait bleu. Donc, si vous avez une valeur de M qui est, vous voyez sur le dessin, dans cet intervalle-là, combien a-t-on de solutions ? C'est-à-dire, combien de fois, combien d'antécédants la fonction, on va voir qui sont, dans l'image et dans cette zone rouge. Alors, je trace une horizontale, et vous voyez qu'est-ce qui se passe. à chaque fois, la courbe, j'essaie de faire une vraie horizontale, ça va couper deux fois. Une fois, dès le début, et une fois beaucoup plus loin, parce qu'il faut imaginer que la courbe verte, elle descend, elle descend. Donc, effectivement, on a exactement deux solutions. Pour 1, on n'en a qu'une, mais comme c'est strict, on ne le compte pas. Et pour A, c'est pareil, on n'en a qu'une, mais comme c'est strict, on ne le compte pas. Donc, dès que vous êtes entre le trait rouge, ici, la droite rouge et la droite bleue, vous aurez deux intersections avec la courbe de F. Et on s'en aperçoit aussi, si on regarde uniquement le tableau de variation, dès qu'on a passé 1 ici, on monte jusqu'à YK. Ici, on redescend pas jusqu'à 1. Donc, les nombres que vous avez atteints par cette fonction sont tous entre 1 et YK. Vous voyez, vous en avez à chaque fois 2. Donc, la réponse, effectivement, c'est bien deux solutions. Donc, la première, elle est donc ici, vraie. Deuxième vrai ou faux. Donc, si M est strictement négatif, donc ici, sur l'axe vertical, on va être en dessous, ici, de l'axe des abscisses. Vous voyez bien qu'on n'aura pas de solution. Et au-dessus de YK, supérieur ou égal, pardon, YK, supérieur ou égal. Alors, strictement supérieur, ça ne m'aurait pas gêné, mais on a un problème, parce que pour YK, vous voyez, on a un antécédent. Donc, F2X égale YK admet une solution. Donc, ici, cette proposition B, elle est fausse, uniquement à cause du supérieur ou égal. Parce qu'en YK, on a une solution. D'accord ? c'est-à-dire que F2X égale YK pour X égale E. Donc, ça, c'est faux. Le troisième, et la dernière, si M égale 1. Alors, si M égale 1, sur le dessin, on est ici, au niveau de la symptôme. On a une solution, on a déjà trouvé, c'est donc 1, parce que F2, 1 égale 1, et on sait, puisque la fonction est strictement décroissante, qu'elle ne touchera jamais l'axe rouge. Pourquoi ? Parce que, si jamais, eh bien, en descendant, ça touchait, forcément, après, ça ne serait plus strictement décroissant, parce que, ça doit quand même se coller à cette droite rouge. Donc, conséquence, on n'avait qu'une seule solution exactement. Donc, si M égale 1, eh bien, on a exactement une solution. Donc, c'est faux. Et l'exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.